On m'appelle le chasseur de tornades. Quand le vent se lève et dans de bonnes conditions, je grimpe dans ma voiture et je suis les gros orages. C'est dingue ! Peut-être, mais je chasse ces monstres du ciel pour en savoir plus. Je vais vous dire ce que je sais. Une tornade, c'est un tourbillon de vent ultra rapide qui se forme au cœur des orages, dont les nuages, en forme d'entonnoir, impactent le sol. Quand elles arrivent, elles se déplacent sur Terre et menacent gravement la vie et les biens matériels. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses recherches sur ces phénomènes, mais à la vérité, il reste encore beaucoup à apprendre sur leur formation. Les conditions qui génèrent une tornade ici n'en causeront pas forcément une autre. Mais nous en avons appris beaucoup depuis que l'on a commencé à étudier les tornades. Comme comment reconnaître les signes annonciateurs dans le ciel ? Prêts pour aller faire un tour ? Les tornades commencent avec un orage, mais pas n'importe quel orage. Ce sont des orages particulièrement puissants et imposants, appelés supercellules. Atteignant plus de 15 kilomètres, ils apportent des vents violents, des grêlons géants, parfois des inondations et de gros éclairs également. Ceux-là peuvent donner naissance aux tornades, mais seulement avec des conditions très spécifiques sur place. Des indices que nous pouvons mesurer et chercher dans les prévisions d'orages. Un courant d'air ascendant est le premier ingrédient nécessaire à une tornade. Les orages se forment quand il y a une condensation, un dérivé des nuages. La condensation dégage de la chaleur, et la chaleur devient de l'énergie qui génère d'énormes courants d'air ascendants. Plus il y a de condensation, plus gros deviendra le nuage, plus ces masses d'air deviendront puissantes. Dans une supercellule, ces courants d'air ascendants sont très puissants. Tandis que l'air monte, il peut changer de direction et se déplacer plus vite. S'il y a beaucoup d'humidité à la base de l'orage, une énorme base nuageuse apparaît, donnant du carburant à la tornade, si elle se développe. Quand les conditions sont réunies, un vortex peut émerger au sein de l'orage, formant une colonne d'air large et haute qui est alors aspirée vers le haut. Nous appelons ça un « mésocyclone ». À l'extérieur, l'air descendant, frais et sec, s'enroule autour de l'arrière du mésocyclone, formant un courant descendant de flanc arrière. Ce scénario inhabituel crée une forte différence de température entre l'air à l'intérieur du mésocyclone et l'air à l'extérieur, créant une instabilité qui permet aux tornades de se développer. Puis, la partie inférieure du mésocyclone se rétrécit, accélérant la vitesse du vent. Si, et c'est un gros « si », cet entonnoir se dirige vers l'énorme base nuageuse humide au bas de la tempête mer, il l'aspire et la transforme en un mur de nuages en rotation, qui crée un contact entre la tempête qui l'a créée et le sol. À la seconde où ce tube tourbillonnant touche le sol, il devient une tornade. La plupart sont petites et ne durent pas, avec des vents à 100-180 km heure. Mais d'autres peuvent durer plus d'une heure avec des vents à 320 km heure. Elles sont belles mais terrifiantes, d'autant plus si vous vous trouvez sur leur passage. Dans ce cas, personne, pas même moi, le chasseur de tornades, n'aime voir ça arriver. Cependant, comme toute chose, les tornades ont une fin. Quand les différences de température disparaissent et que les conditions se stabilisent ou que l'humidité de l'air sèche, celle qui fut une tempête féroce perd de son élan et absorbe sa tornade. Malgré ça, les météorologistes et nous, les chasseurs de tempêtes, resteront à l'affût, en observation, toujours en éveil, pour voir si l'orage déploie à nouveau sa longue corde. Envie de retrouver histoire passionnante ? Aventure dans l'espace ? Philosophie époustouflante ? Réponse aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore ? Abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.